Je m'appelle Oki, je viens du Japon, j'appartiens au peuple Ainu du Nord du Japon, mon groupe s'appelle Okidob Ainu Band. Je faisais un travail qui n'avait rien à voir avec la musique à l'origine, mais je suis tombé un jour par hasard sur des documents sur cet instrument, le Tonkori, qui a plus que piqué ma curiosité, j'ai voulu exprimer quelque chose à travers cela. Il a commencé il y a 22 ans, au départ il était sculpteur. Je pense qu'il y a deux manières d'être, il y a une manière où on rend service aux gens, mais on est un peu leur dépendant, ou alors on est maître de soi, on fait ce qu'on veut et on cherche à avancer librement face à la vie. Grâce à cet instrument-là, il a trouvé cette deuxième voie. C'était une époque dans ma vie où j'hésitais entre mes deux identités, mon identité de japonais, mon identité d'Ainu. Dans la vie de tous les jours, ce n'est pas forcément des débats très importants de savoir quelle est son identité, quelles sont ses racines, quel est son ADN, mais quand on est artiste, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas passer à côté, c'est forcément un socle pour la création. J'ai écouté beaucoup de reggae à l'époque, et dans le reggae, les gens chantent beaucoup Back to the Roots, le retour aux racines, et ça a été un petit peu un déclic pour moi à ce moment-là. Je me suis donc comparé du Tonkori dans cette direction. C'est plus qu'un simple instrument, qu'un ingrédient pour moi, mais ça a été l'occasion de vraiment faire face à mon identité Ainu, de reprendre cet instrument et de m'exprimer avec. Concernant la culture Ainu, il y a eu beaucoup de recherches sur la langue, sur les habitudes du peuple, mais j'ai eu de la chance, il n'y avait rien qui avait été fait sur le Tonkori, c'était vraiment une zone grise de la culture Ainu. Moi, quand j'ai commencé à faire des recherches sur cet instrument-là, il n'y avait plus que 2-3 personnes qui en jouaient, c'était vraiment la fin. Il y a beaucoup d'Ainu qui vraiment se battent et émettent beaucoup d'énergie justement pour préserver leur culture, mais comme on dirait en reggae, c'est vraiment Strictly Roots, il y a un côté un petit peu intégriste, un petit peu fermé dans tout cela. C'est très important ce travail qui est fait au peuple Ainu, mais il trouve qu'on est vraiment dans le registre de la préservation d'un patrimoine, et lui, il veut vivre avec, il ne veut pas juste en faire un musée. Moi, je joue de la basse et de la batterie aussi. Le Tonkori, ça peut être mis dans cette approche-là, c'est on le broche sur un ampli, on peut en faire absolument ce qu'on veut. Musique 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 Au Japon, les Ainu, ils ont l'image d'un peuple un peu naïf qui vivent en harmonie avec la nature, voilà, c'est une image qui est un petit peu triste. Musique 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 avec beaucoup de peuples autour, c'est un peuple qui était dans l'échange. On oublie souvent que c'était aussi un peuple qui commerçait avec les peuples de Sibérie, avec la Chine, avec les Russes et bien sûr avec les Japonais. Donc ce n'était pas du tout un peuple uniquement dans la nature qui faisait la chasse et la cueillette. Pour revenir à sa musique, il y a beaucoup de gens qui disent que son Tonkori est électrifié, donc ce n'est pas le son du Tonkori, donc ce n'est pas traditionnel, donc ce n'est pas Inoue qui rejette tout ça en bloc. Mais, par exemple, on fait ce genre de choses, c'est pas différent, mais c'est peut-être un peu différent. C'est peut-être que c'est le 14e siècle du Nord du Saharin, des postes de trading. Comme il y a des râques de la peau, des gosses de l'eau, des produits de la peau, des produits de la peau. Par exemple, au XIVe siècle, il y avait des comptoirs au nord de l'île de Saint-Kaline et les Ainus avaient pour habitude de vendre des pots de loutre ou des billets de verre, des objets comme ça. Et s'ils pensent qu'à cette époque, il y avait eu un Ampli Fender, Twin River, je suis persuadé que les Ainus, ils auraient dit « on va essayer de brancher notre temps de courir dessus, on va faire un gros son », ils auraient probablement essayé de les changer avec des pots de loutre. Faire les tournées comme je fais actuellement, c'est le même processus que les Ainus qui voyageaient pour faire du commerce il y a plusieurs siècles, je suis un commerçant, je suis dans l'échange. Et finalement, les festivals de musique, c'est des lieux d'échange comme autrefois des comptoirs de commerce, les musiciens, les artistes échangent des idées, c'est un comptoir artistique. Musique 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 I love that